Cette émission vous est présentée avec la participation du Fanshop NoWatch, avec ce mois-ci l'arrivée des t-shirts, avec deux nouveaux modèles, Kill Your TV Now et le logo NoWatch. Existe pour les femmes et hommes en grande taille. 20€ le t-shirt, 30€ les deux. On vous rappelle que la boutique est 100% gérée par NoWatch.net, sans intermédiaire. Alors si vous aimez nos émissions et que vous voulez nous aider directement, rendez-vous sur le Fanshop ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Do you think he's coming back? I don't know. What are you? I'm Gotham's Reckoning. I'm not afraid. I'm angry. Mr Wayne. I'm not afraid. He's coming back to the Comic-Con Japan Expo. Oh, Comic-Con Japan Expo, plutôt. Fabien n'est pas là puisqu'il est aux Etats-Unis en train de diffuser ses films. D'ailleurs, merci beaucoup à vous pour vos retours sur l'émission Comic-Con. Oui, sur Spider-Man. Oui. Voilà. Apparemment, ça vous a plu. Oui, certain. Non, mais tant mieux. Justement, l'idée, c'est que vous pouvez exposer vos idées. Puisque, en plus, on va parler d'un nouveau super-héros, enfin, d'un autre super-héros, justement, très attendu, Dark Knight, qui clôt un petit peu l'année des comics, un peu l'année gros comics cette année. Bon, alors, on va parler que du film. On ne va pas parler de la fusillade ou ce genre de choses, évidemment. même si c'est quelque chose de très important qu'on ne peut pas... T'as vu Christian Bell ? Christian Bell, il allait au chevet des... Oui, j'ai vu ça. Il se touche, je crois, c'est pas vrai. Oui, non. Non, mais après, au-delà de ça, c'est sûr que dans les débats, c'est difficile de ne pas en parler. Mais nous, on va essayer de se concentrer sur le film, en tout cas. Puisqu'on ne s'est parlé que de ça. Donc, le film, qu'est-ce que... Quand on est sorti de la projection presse, il y avait vraiment deux clans. Il y avait un sentiment de déception, de mec un peu blasé. Les gens, ils n'osaient pas trop dire ce qu'ils en pensaient. Ça ne les décevait vraiment. Ils étaient souvent déçus, mais est-ce qu'ils étaient déçus parce qu'ils s'y en attendaient trop ? Parce qu'il y a vraiment des gens qui en attendaient trop. Il faut quand même le dire, je suis désolé, on ne peut pas attendre un film à ce point-là. C'était attendu comme le chef-d'oeuvre. Le chef-d'oeuvre dans la lignée croissante de la série. C'était attendu comme un truc, je ne sais pas. Les gens, ils allaient penser que ça allait faire quelque chose de plus. Et d'autres, mais je sais qu'ils quand même l'aimaient bien. Donc, il y a un mélange, je crois, d'un enthousiasme et des gens qui commencent à se lever. Et ça crée parfois des frictions assez violentes. Donc, de quoi faire un débat. À l'heure au montant, il y en a quand même qui crée au chef-d'oeuvre. Il y en a qui crée au chef-d'oeuvre. Ils ont déjà vu des projections. Oui, il y en a qui commence à créer au chef-d'oeuvre. Il y a aussi pas mal de gens qui ont tendance, mais on y revendant dans la critique, à ne pas comprendre certains éléments du scénario ou de la mise en scène de Nolan, comme si c'était nouveau, que Nolan faisait ça dans ce film-là. En fait, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. En gros, j'ai un peu l'impression que les gens reprochent des choses à Christopher Nolan qu'il fait depuis le début. Ah oui, d'accord. Et il le fait juste là encore une fois, mais de manière exponentielle parce qu'il a de plus en plus d'argent. Il ne fallait pas lui dire oui au début si c'est pour ensuite lui dire... Ah ben non, mais... Donc il y a des gens qui ont un peu fermé les yeux avant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ma réflexion. Je viens de regarder, c'est pour avoir notre propre critique. C'est une critique où on va... Spoiler à mort. C'est spoiler à mort. Donc si vous n'avez pas vu le film, ne regardez pas cette émission. Attendez. Coupez. Arrêtez. Faites pause. Allez voir le film. Refaites votre devoir. Et repartez. Et regardez-nous après parce que l'idée, c'est vraiment qu'on a attendu exprès la sortie du film pour pouvoir en parler réellement de manière développée. Parce que sinon, ça ne sert à rien. On aurait dit une allusion. Quelqu'un aurait dit qu'on aurait quand même fait un spoiler. Vous arrêtez. Parce que je vous le dis, à la fin, Marion Cotillard, c'est Talia. Voilà. Talia, à la fin, Heimer. Maintenant, vous savez très bien qu'on va spoiler. Donc, vas-y Philippe. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film, toi qui n'est pas un fervent défenseur, de Nolan à la base et surtout du Batman de Nolan à la base d'ailleurs ? Oui, surtout en fait du Batman. Moi, Nolan, alors je vais recontextualiser ma critique. Je trouve que c'est un petit con. Je trouve que c'est un petit con prétentieux. Non, Nolan, je ne suis pas sensible à son cinéma. Je ne le déteste pas. Au contraire, j'aime beaucoup Nolan parce qu'il est vraiment intègre. Il a toujours fait ce qu'il a fait. On n'a pas l'impression qu'il s'est perverti avec les studios. Au contraire, il est un exemple du mec qui a réussi à faire plier un studio. J'ai l'impression vraiment qu'il était considéré comme un dieu maintenant par la Warner. C'est un peu le mec qui a tout cassé avec son Dark Knight. Et vraiment, je respecte beaucoup ce bonhomme. Mais tu n'es pas fan ? Tu n'es pas sensible ? Je ne suis pas fan parce que pour moi, c'est un cinéma très froid. Il met beaucoup de personnages qui pourraient être intéressants dans ses films mais sans les rendre touchants. Moi, DiCaprio, dans Inception, il m'a laissé de marbre. Christian Bale, depuis le début, il me laisse de marbre. À la rigueur, j'étais un peu plus touchant dans Mince Palésionniste mais Le Prestige. Mais bon, ce n'est pas un cinéma qui me touche. Surtout qu'il garde tout le temps sa rythmique, avec sa petite musique en fond. Et là, il l'amplifie encore plus parce que ça dure 2h45 Dark Knight Resist. Du coup, il essaie quand même de captiver tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et alors, ça veut dire qu'il fait des scènes très cut. Il ne laisse pas le temps aux émotions. Il enchaîne, il enchaîne pour vraiment te tenir en haleine. Alors ça, c'est son style. Mais du coup, ça t'éloigne un petit peu des personnages parce que tu subis un peu le film. Tu ne le vis pas pleinement. Voilà. Dark Knight Rises, qu'est-ce que tu en as pensé ? Dark Knight Rises. Écoute, moi, j'ai plutôt bien aimé. J'avais bien aimé le 2h, ça c'est clair. Mais le 2h avait pas mal de soucis. C'est que dès qu'il y avait le Joker, pour moi, ça a réélevé tellement haut le film que tout le reste, il en prenait un coup en fait. Les séquences où il y avait Batman, pour moi, je trouvais ça trop rigolo. Je n'arrivais pas à me le représenter dans ce univers-là. Mais par contre, les séquences où il y avait le Joker, ce Harvey Dent qui se transformait en double face, c'était vraiment... Moi, je trouvais ça super bien, super bien l'amener. Et donc, moi, c'est un film-là que j'aime plutôt bien, mais qui a l'état du 2h, qui est bancal. c'est qu'il va y avoir un personnage charismatique très, très charismatique, donc Bane, interprété par Tom Hardy, vraiment excellent. Un personnage en plus, on revisite Bane, on revisite même la mythologie du méchant. J'aimerais dire Bane, comme ils l'ont appelé sur France Télévisions. Bane, ah bon, d'accord. Je l'ai laissé banné, mais... Le nouveau méchant, Bane, tu fais le problème, Ah oui, non, c'était sur TF1, je crois. C'était sur France 2. France 2, peut-être France 2, voilà. Enfin, bref, c'est pas grave. Donc, Bane crève l'écran comme le Joker, c'est lui qu'on va voir principalement. Il crève plus l'écran que le Joker. Parce que le problème de ce film, c'est que les gens n'arrêtent pas de le comparer à un film qu'ils ont élevé à un tel niveau, à un tel niveau que j'ai l'impression que c'est difficile. quand t'as tellement... Parce que, il faut voir, les gens considèrent le Dark Knight comme le parrain de la nouvelle génération. À ce niveau-là de perfection, souvent. Beaucoup de gens, en tout cas. Et du coup, il les lève à un tel niveau qu'il ne peut pas s'empêcher de comparer leur moment où ils regardent le film au film d'avant. Oui. Alors qu'au final... de ne pas le comparer parce qu'il est quand même habile, ce film. Il fait la transition entre le 1 et le 2. Oui, c'est génial. Au final... Avec le style du 2, Il forme quand même un tout. C'est-à-dire qu'il y a quand même un... Ah, il unifie tout. Oui, il unifie tout. C'est un des points forts du scénar, d'ailleurs, c'est qu'il émifie un peu le... Le personnage, moi, je trouve qu'il est très bon parce que ce n'est pas une redite du Joker. Pour moi, c'est un autre personnage aussi charismatique dans le même univers. Le problème, c'est que Talia, votre merveilleuse Marion Cotillard, moi, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas avec Yuko Ikonjin en Razal Ghoul déjà la base. Je n'aimais pas du tout ce personnage, ce qui me fait ne pas aimer du tout Begins. Vraiment, j'aime que la première partie, mais dès qu'il y a Liam Neeson avec son plan complètement stupide et dès qu'il arrive, moi, ça me flingue le film. Même quand Batman arrive, tu me dis à l'avance. En fait, t'es un balle film, quoi ? Si, l'initiation, j'aime bien. Il vient de la première scène. Non, mais en fait, du coup, je crois qu'il a carrément foiré cette famille de méchants des Asgoules parce que, je ne sais pas, Talia, pour moi, ce n'est pas du tout ce personnage-là. Donc, OK, il a sa vision, mais je le trouve finalement très froid. Et vous verrez qu'à la fin, au final, le fait de révéler ce personnage, comme quoi c'est Talia, chose, bien sûr, qu'on s'en doutait un peu tous, eh bien, ça fait... ça flingue tous les méchants du film. Bane, il est expédié. Je ne suis pas d'accord. Ah si, Bane, il est expédié. Ah, une séquence. Ben est expédié. C'est moi Talia, c'est moi la méchante. Paf, va-t'en. Alors que le mec, il a un charisme. Paf, il l'écrase, Latalia, il l'écrase comme ça. Bane, 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 Bane est expédié, effectivement, à la fin. Mais... Mais tu vois... Mais le retournement, le retournement lui sert quand même en termes d'émotion. C'est-à-dire que quand même, je trouve que ça sert l'émotion qu'on sache que ce n'est pas lui, l'enfant, le fameux enfant qui a monté, qui a sauté d'après-midi. Il y a un twist, c'est un mystique vraiment habile. Ce twist-là est intéressant parce que du coup, on se dit, pourquoi pas effectivement que ça soit en fait Thalia et qu'en fait, lui était un des prisonniers qui l'avait... qui la protégeait. Et on se rend compte que ça transforme une espèce de monstre de Frankenstein. Un mec, moi, ça m'a rappelé un peu les personnages plutôt des films muets, tu vois, des trucs un peu... Tu vois, ces espèces de monstres espéciolistes qui sont attachés à une femme et qui les aiment comme le bossu, etc. Pas dans le visuel, mais juste dans le visuel. dans la façon dont c'est fabriqué. Et puis on sait que Nolan aime bien ce genre de modède. Il l'a dit, il voulait faire son métropolis de maintenant. C'était ça. Mais c'est étonnant parce que ça n'a rien de si grandiloquent. C'est limite trop réaliste. Oui. Ça va très loin. On a l'impression qu'ils sont dans New York, Gotham City. Seattle. Non, je crois qu'il y en a deux. Non, non, c'est un mix. Après, il y a des plans effectivement de pont et tout. Enfin, moi, je ne m'y retrouve pas dans ce Gotham City. Mais oui, mais encore une fois, tu compares ce que tu lis en bouquin à ce que tu as lu en BD ou ce que tu as vu en dessin animé à l'univers de Noël. Ça, je ne blâme pas de Noël. Je dis juste que je ne m'y retrouve pas. On sait depuis deux films que c'est ça. Voilà, c'est ça. On va faire ça. Il explique qu'il veut être vraiment dans le côté réaliste et qu'il enlève carrément tout ce qui est lié au monstre. Batman n'est plus iconisé du tout comme un monstre. Il était au début un petit peu... Il est dans Tim Hortons et il est comme... Non, non, mais même dans Biggins, l'idée de la chanson. Oui, mais Biggins, il essayait... Tu sais que Biggins, j'ai lu, le chef Hobb disait que Biggins ne sont pas forcément très contents de Biggins. Oui, je ne sais pas. C'est un film bâtard parce que c'est un film de concession avec une prod et comment essayer d'aller avec le personnage de Batman avant. Et ça, ça faisait chier. Et eux, clairement, c'est pour ça que... Maintenant, ils appellent ça la trilogie Dark Knight et pas la trilogie Batman ou quoi que ce soit. Parce que Batman Biggins, ils essayent plus ou moins et pas de désavouer, mais on comprend très bien et le film le montre très bien visuellement parlant. Effectivement, on est beaucoup plus proche. Oui, ce n'est pas la base de la trilogie. On est dans Dark Knight. C'est plus d'ailleurs la suite de Dark Knight que la suite de Batman Biggins même si c'est... Ce que je voulais dire, c'est que pour moi, ce n'est pas du Batman. pour moi, c'est vraiment le Dark Knight. Ce n'est pas un film de super-héros. Ça emprunte juste à Batman. Parce que bien sûr, ça emprunte plein d'éléments de scénario, etc. Du coup, ça s'intègre bien, ces méchants-là, un peu réalistes et compagnie. Mais effectivement, comme tu l'as dit, il y a cet amour un petit peu pour la femme, la belle qui aime le monstre, etc. C'est assez spécial. Lui, en sort plutôt grandi, en fait. On se dit, voilà, ok, d'accord, le type a... Est-ce qu'on le voit dans tout le film ? Moi, j'ai vraiment adoré le personnage de Ben. Moi, c'est justement. Ça m'a frustré. Ce qui m'a frustré, c'est qu'il se fasse défoncer en deux secondes en un plan. Ça, ça m'a saoulé. Ça, j'aurais préféré le voir mourir bien avant un truc clair. On avait envie de voir un truc dans la relation, à la rigueur. Mais par contre, le retournement ne m'a pas gêné. Le retournement, il est habile et il est intéressant parce qu'elle fait... Quand elle lui rattache son truc là, parce que le mec se drogue, qu'elle lui voit là, son seul crime était une mémé ou un truc comme ça. Et ça le rend au personnage... Oui, mais c'est trop rapide. C'est rapide. Oui, mais bon, il y a plein de choses dans le film qui sont trop rapides. Le mec, il a tellement d'idées. Le problème du film, surtout, c'est que dans les 20 dernières minutes, tu as l'impression qu'il aurait besoin de 50 en plus. Et là, il fait merde. Et donc, du coup, il y a des raccourcis qui ne sont pas tenables. Là où, pendant tout le film, des fois, il a pris 40 minutes pour vous expliquer pourquoi Batman va mettre des bottes. Et c'est un petit peu le problème du film qui est très déséquilibre parce qu'on prend énormément de temps à expliquer des choses, à faire beaucoup de scènes qui ne sont pas... qui sont des scènes utiles, quoi, des scènes utiles au scénario, vraiment des scènes de démonstration pour aller quelque part. On comprend pourquoi on va quelque part. Puis à la fin, au moment donné, il va falloir finir et tout combler. On sent qu'ils n'ont pas encore eu assez de temps. Alors, c'est dingue parce que tu te dis, Nolan, avec tout le fric qu'il a et le pouvoir qu'il a, que c'est quand même le seul mec, je crois, à Hollywood, vraiment avoir les pleins pouvoirs comme ça dans une énorme production. Après, c'est quand même... Les scènes finales, il se dit... Il a peut-être matraqué en termes de montage parce qu'il faut un rythme. Il faut que ça se pisse comme c'est la séquence finale. Il y a toutes les révélations. Est-ce qu'il n'y avait plus dans le scénario ? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'à un moment donné, ils se sont dit... Des moments, il lâche vraiment des idées, Nolan, plus qu'autre chose, quoi. Il dit, voilà, j'ai cette idée, on va la faire. Mais si dans le scénario, ça passe moins, tant pis, quoi. Et des fois, j'ai vraiment cette impression-là. Et c'est contradictoire par rapport à toute la construction très, très longue du début qui... Voilà, où on met... Le plan des méchants est quand même... Putain, mais... C'est vraiment des mecs qui auraient pu faire plus simple, quoi. Tu vois, c'est... Après, je ne dis pas qu'il fallait faire une télé en 3D comme dans Batman Forever, mais disons que... Tu te poses en essayant d'expliquer le plan des méchants, tu fais non, mais sincèrement, quoi. C'est faire une espèce de fausse OPA sur l'Awayne entreprise pour ensuite... Mais c'est la mode, ça. Il donne les pleins pouvoirs à Thaddea, qui n'est pas Thaddea à ce moment-là, mais il ne sait pas. Il donne les pleins pouvoirs qu'après, il lui fasse confiance pour qu'il puisse coucher avec elle. Pour qu'il couche avec elle, je ne sais pas. Bon, il fallait bien qu'il se la tape. pour la séduire et pour ensuite montrer une peste de bombe nucléaire et tout. C'est un côté presque Bruce Wayne entreprise à la Tony Stark même, tu vois, vraiment, de ces éléments-là, quoi, qui peuvent être très chiants. Même s'ils ne le sont pas parce que... Et ils ne le sont pas d'une certaine manière parce qu'il est... bien clarifié, ce n'est pas comme Dark Knight où c'était un petit peu de l'enfilade de temps en temps. je trouve qu'il les morcelle d'une certaine manière où tu es comme ça et tu... Mais c'est comme Inception, si tu veux. Il complexifie une base qui, en fait, est très simple juste pour la complexifier pour que dans ta tête tu sois là en train de réfléchir. Mais quand tu réfléchis deux secondes, tu fais... Bon, en fait, ce n'est pas ultra intelligent ce qu'ils font. En fait, c'est très simple mais il la complexifie pour que le rend un petit peu réaliste pour développer le truc. contradictoire avec le moment où à la fin, effectivement, quand tu as des sautes de montage genre Thalia, elle est avec Batman et il dit je te laisse et d'un coup, elle se retrouve de l'autre côté. Tu fais je ne comprends pas. Lui, il est dans le désert et puis après, il revient à Batman en moins de deux secondes. Tu fais maintenant qu'est-ce qui se fait passer ? En tout cas, ce qui est clair pour moi ce qui est la grande force du film, c'est les acteurs. C'est vrai que le personnage de Ben est à la différence du Joker beaucoup plus touchant et un truc très... Ce n'est pas la même chose. donc effectivement... Oui, mais tu vois, le Joker, c'est une force brute. C'est un mec qui vient... C'est la destruction, c'est l'anarchie. Alors que lui, on ne sait pas trop comment le prendre parce qu'il y a quand même un des meilleurs choix du film. Il faut quand même comprendre que Tom Hardy, c'est un putain d'acteur, on le sait, on l'a vu dans Bramson en plein de films. Mais là, le personnage, évidemment, il n'a pas de... il n'a pas de visage. pour un acteur, jouer avec un tiers de ton visage, c'est-à-dire juste tes yeux, ce n'est pas top, et juste au physique. Il y a une voix quand même qui en art. Par contre, ils ont choisi une voix qui est à l'opposé de ce que tu attends de Bane. Bane, tu t'attends et moi, je m'attendais à ça. Et la voix qu'il choisit, qui en plus, a été totalement post-synchronisée, mais en plus... Oui, c'est vrai, parce qu'elle est amplifiée, tu sais, elle est amplifiée parce qu'il y avait eu des débats par rapport à ce qu'il y a du tout... Dans la bande-annonce, on ne comprenait pas pourquoi la voix était aussi grosse comparée à tout le reste. Mais cette voix-là, on se dit, putain, tu sens le côté raffiné anglais, on se dit, putain, le Bane, en fait, il a une voix anglaise limite raffinée qui le rend limite où tu t'éteintes, tu te dis, merde, c'est... et cette voix va être... Moi, c'est une prestation à la Darvador, cette façon-faire. Ça le rend un peu mystique parce que des fois, il est en pleine scène d'action, il est en train de parler calmement. Non, mais... Donc, tu dis, oui, bon, c'était bizarre, mais le mec, il en impose tellement. C'est la scène où il est dans le style, il y a l'enfant qui chante et il fait, it's beautiful. Des petites lents aigus, comme ça. Il y a une classe et le mec arrive à gérer avec ça. Tu dis, ce personnage, honnêtement, si dans la BD, il ne reprenne, parce que Bane ne ressemble pas du tout à ça dans la BD, c'est vraiment une création. Il faudrait vraiment qu'il reprenne tout ce background-là. Parce que même ses origines dans la Ligue des Assassins, le côté protecteur qu'on le voit à la fin, son masque, etc., ça le rend vraiment intéressant, ça le rend 10 fois plus intéressant que dans la BD et tu te dis, honnêtement, il devrait reprendre le personnage dans la BD, il devrait lui rajouter ce qu'ils ont ajouté là Non, non, qu'il le laisse à l'univers de Nolan parce que dans la BD, je ne pense pas qu'il irait aussi bien. Ça serait passionnant. Parce que dans la BD, il n'est pas... Mais Nolan, c'est vrai que tu vois la liberté. Le mec, tous les personnages qu'il a dedans, il en fait ce qu'il veut. Il ne les rattache pas du tout à la BD. Après... Regarde la relation qui a Bruce Wayne Thalia avec Atouman, c'est complètement le contraire qu'on voit dans ce film. Qu'est-ce qu'on pourrait voir normalement dans le livre de décès ? Il fait ce qu'il veut. Mais bon, ça avec Ra's School depuis le début, il avait compris que ce n'était pas ce qu'il ferait. Mais là où je trouve ça pas mal, c'est que malgré tout, il essaie quand même de faire plaisir aux fans dans un sens où il va aller chercher... Voilà, Nolan, elle a son troisième film, il a les pleins pouvoirs, peut-être même trop de pouvoirs, on pourrait le dire, sur ce film-là. Le mec fait ce qu'il veut. Et finalement, il va quand même essayer de faire des liens avec l'univers de Batman et prendre des éléments de scénario qui sont des choses que honnêtement, tu n'aurais pas besoin. Ce n'est pas comme si on lui avait demandé de mettre Venom. C'est-à-dire qu'en gros, le mec, tout début, après Dark Knight, tout le monde le disait, ça va être l'homme mystère, apparemment même Warner avait plus ou moins approché des débuts d'acteurs pour prendre l'homme mystère ou alors on parlait du pingouin. En gros, on parlait toujours des personnages iconiques. Et lui, il a dit non, c'est Bane. Bane, il plaît plus ou moins aux fans parce que quand tu connais Bane, tu te dis, ok, donc Bane, ça veut dire qu'on va avoir l'arc où Batman va se faire casser et bien sûr à briser le dos, ce que t'as dans le film. Tu vas avoir peut-être et tu as aussi le No Man's Land, tu vas avoir la période No Man's Land. Tu as aussi un tout début un peu à la Dark Knight 8. Avec lui qui doit se refaire, etc., qui est plus vieux, qui est vieillissant, etc. En gros, il prend des éléments que personne, que pas un mec va lui dire ça marche, c'est pas comme le Joker, qu'ils sont des moments qui vont ne plaire que aux fans et moi j'avoue que même si la première n'est pas vraiment du Batman et vraiment, en faisant un film de Nolan à la première heure, on n'est pas vraiment dans du Batman. La deuxième heure quand on arrive dans le No Man's Land, quand on a cette scène qui est moi la préférée, la scène de bataille, la sans musique, ça fait du bien d'ailleurs. Sans musique, la bataille entre les deux qui est dix fois mieux que la bataille de fin, la bataille de Bane quand il lui claque le dos. Eh bien, putain, ça fait du bien. C'est quand même cool. C'est assez bloqué. Et là, on se dit, c'est à la fois le film le plus éloigné de Batman et c'est à la fois le film qui va contenter le plus de fans. qui va contenir donc c'est très étrange ce film. Mais ça, c'est juste la simple force du scénario parce que les bonhommes ils ont toujours brillé par leur scénario, il faut le dire. Parce qu'ils ont le temps aussi peut-être. Parce que le mec peut dire, moi je peux dire ce que je pense parce qu'évidemment, Ben quand il va à la bourse et qu'il kidnappe des mecs et tout, ça c'est son côté je veux faire des critiques sur la société, etc. Ça je veux incorporer là-dedans parce qu'il l'a toujours fait. Là, on parle de terrorisme, on parle de violence, on parle des indignés, moi je m'en fous un peu, c'est que c'est pas très pertinent, c'est pas non plus, tu vois. Ben c'est pas sûr, je sais pas, parce qu'il a envie de faire mal là où ça fait mal, il va directement là, il paralyse. C'est juste parce que ça l'intéresse, on le sent qu'il a envie de le mettre. Oui, voilà. Mais il faut pas aller chercher plus avec lui. Mais c'est intéressant, ça c'est lui qui le met et puis à côté il va quand même vous faire, voilà le personnage de Seth Gordon-Lewitt, je suis désolé, mais quand à ce moment où il shoot un mec et puis il prend son flingue et il fait merde ça me fait chier, tous les mecs dans la saga qui sont fans de Batman se disent ça va être... Non, non, il est super bien. À ce moment-là, tu te dis, ok, le mec il a pigé c'était quoi l'univers de Batman, même si c'est pas l'univers de Batman en sortie. Pour moi, l'univers de Batman c'est plus... Apparemment, si tu cherches quelque chose de plus fidèle à Batman, c'est Phantom of the Man's Mask et puis vraiment les Batman Arkham City qui sont vraiment les meilleures adaptations cinématographiquement parlant même si c'est du jeu vidéo, c'est ça. on arrive pas loin, on arrive quand même à quelque chose où on se dit bonne chance pour le mec qui va passer derrière parce que... Bah, oui, enfin je pense pas que ce soit si risqué parce que le mec qui va passer derrière il va revenir à la bande dessinée, il va revenir à quelque chose de plus iconique et je pense il va se lâcher Oui, mais il va revenir à la bande dessinée un peu comme dans Spider-Man c'est-à-dire qu'il va revenir à la bande dessinée en faisant de la com et il va dire ok, vous voulez le Joker on va mettre le Joker vous voulez le Mystère on va mettre le Mystère vous voulez que Batman il ait les yeux comme ça et il fasse ça tout le temps et bien on va le voir ah putain, on va le voir on va voir tout ce qui fait la fidélité à Batman pour dire regardez le mec on est fidèle et moi je m'en fous de la fidélité je veux un film c'est pas pareil on va pas parler d'un film qui se fera vraiment dans longtemps je pense qu'est-ce qu'il y a à dire sur le film ? Bah écoute, niveau mise en scène j'ai envie de parler de la mise en scène Nolan, je vous disais il garde le même rythme tout le temps avec la petite musique en tension Nolan évolue il filme plus les séquences de combat comme un pied mais comme un fainéant c'est-à-dire que maintenant avant on ne voyait rien c'était galère maintenant on voit tout mais il n'y a pas d'ampleur c'est-à-dire que c'est juste un champ contre champ Bane et Batman qui se battent l'un contre l'autre champ contre champ pas du tout de risque c'est efficace il n'y a pas de souci après est-ce que c'est plutôt la scène de fin dont tu parles ? la scène du milieu est quand même un peu plus la scène du milieu oui, dans les égouts parce qu'il y a le visuel et l'on est dans l'ombre il y a le lieu il y a la prestation de Tom Hardy mais regarde par exemple dans une séquence où justement il faudrait faire un effort de mise en scène parce que c'est très plat la rue donc la séquence finale moi je suis d'accord qu'elle m'a un peu déçu de toute façon moi c'est la fin qui me déçoit un peu malgré tout dans ce film-là mais encore une fois c'est ce qu'on avait dit tu ne m'as pas laissé finir je termine pour te compléter avant que tu te dises une petite non mais c'est juste l'imax ces scènes-là sont tournées en imax on les a vues en scope alors si vous avez la possibilité regardez-le en imax sinon vous allez souffrir si vous avez vu en scope parce que nous on pense on a eu cette impression on a eu cette impression-là parce que bon voilà le film est tourné en 70 mm donc imax comme certaines séquences en Dark Knight si vous l'avez revu en Blu-ray vous savez il y aurait les bandes Dark Knight il y avait à peu près 15 minutes non il y a plus non non 15 à 20 minutes 15 à 20 minutes de scène en imax et après c'était du scope là il y a un peu plus d'une heure en imax donc il y a une grosse différence et donc il y a beaucoup beaucoup de scènes qui sont tournées en imax et ça fait mal au coeur quand vous voyez en scope ça fait mal au coeur parce que forcément en scope c'est recadré c'est obligatoire et on a l'impression de perdre juste 40% 50% de l'image quand vous avez un plan où le mec il est presque il arrive ici le plan vous ne voyez pas le haut de sa tête le cadreur qui a fumé ça il a dû avoir les boules en le revoyant en scope et le problème c'est que j'ai l'impression que les scènes d'action qu'il a tournées justement ces scènes de fin qui sont évidemment tournées en imax sont tournées souvent au plan large comme tu as dit on a un plan qui est un peu fainéant mais en même temps on n'a pas l'impression est-ce qu'en imax ça ne peut pas donner une dimension un peu plus épique ça donnera de l'ampleur parce qu'on verra plus de profondeur je vais essayer de le voir en imax ne serait-ce que pour juger moi aussi alors ça se trouve c'est l'écran et ça se trouve je vais dire non bon en fait c'est quand même tu as raison en termes d'enchaînement de plans excuse moi ça reste fainéant mais effectivement l'imax je pense il t'immergera plus dans la bataille tu verras comme il y a les bandes en main tu verras plus les gens au fond les choix de maison saine sont peut-être un peu plus développés parce que ce qui manque c'est moi et c'est ce qui m'a appris j'ai dit putain à l'époque j'ai l'impression que c'est étriqué c'est étriqué dans le sens où je me sens un peu étouffé j'ai l'impression que j'ai besoin de plus d'espace la fin tu vois les images énormes là dans les métros de Paris où tu vois les putain de grandes images où tu vois Ben qui est sur la police et tout tu dis putain c'est ouf rien que cette image elle te donne envie et tu la ressens pas dans le film en scope c'est étonnant donc moi après c'est de sa faute pourquoi choisir de tourner en scope et pas dans un format un peu plus large il peut le faire c'est de sa faute oui et non bien sûr après la différence c'est qu'en France il n'y a pas beaucoup de réflexes surtout que d'ailleurs en plus pour la news si vous voulez le voir dans la meilleure résolution la meilleure définition c'est du 4K et bien il faut le voir en scope et si vous voulez le voir avec la meilleure la variée taille d'image en tout cas sur ces scènes là en IMAX c'est encore les projecteurs en France sont encore en 2K donc vous ne pouvez pas avoir la meilleure résolution et la meilleure définition en même temps ce n'est pas possible en France ce n'est pas possible en Angleterre ils le passent en 70 mm dans certaines salles aux Etats-Unis il y a un marché il y a un nombre de salles apparemment en IMAX qui est apparemment je ne suis pas allé qui est apparemment assez énorme un parc d'IMAX et les projecteurs 4K devraient arriver en France bientôt ça coûte cher encore mais pour l'instant c'est du 2K c'est des projecteurs 2K pour les trucs en 3D en fait bon moi ça me ça j'en sais rien mais je dis juste que ça m'a vraiment vraiment gêné peut-être que dites-nous les mecs qui l'ont vu en scope ou les gens qui l'ont vu en IMAX justement ce qu'ils ont pensé de ces scènes d'action parce qu'il y a vraiment des moments où on se dit pourtant il est généreur la scène d'action il y a plus de scènes d'action que dans le premier dans le premier dans le deuxième je veux dire non 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 il y a plus mais attends c'est étalé c'est comme 2h40 c'est pas rien ouais mais bon t'as une scène de baston finale t'as une scène de baston finale oui t'avais une séquence avec un train qui allait dans un immeuble qui était tout nul à la fin de Biggins ou une scène d'action aussi oui mais c'est pas pareil une scène de baston finale ça promet la baston oui bien sûr non mais c'est vrai parce que c'est vrai que même dans The Dark Knight t'avais pas vraiment de baston il y avait pas vraiment de baston mais d'ailleurs c'est pas forcément une scène justement j'ai envie de continuer ce que je disais avant que tu me coupes très poliment donc quand je disais qu'il avait évolué mais à ta France c'est question de belle alors qu'est-ce qu'on a été alors justement voilà j'allais en dire quand je disais qu'il avait évolué dans sa mise en scène c'est que là sur le coup il donne un petit peu plus de créneau à ses oreilles à ses acteurs c'est départ sur travail faut que je termine à quatre ans c'est que c'est un petit peu plus sensible moi par exemple quand Batman il revient il enlève son masque ah je suis qu'une merde il faut être dans le col j'ai pas vu cette version ah oui cette version il chante aussi c'est le corps là où tu dormais il t'est arrivé non mais les acteurs Michael Ken il est touchant il est tellement touchant comme personnage il m'a j'adore non non mais c'est un petit peu plus sympa avant d'arriver dans cette fin bien sûr c'est vrai qu'il laisse un peu plus de place à l'émotion enfin il essaie en tout cas d'un essai plus de place à l'émotion heureusement qu'il a de très bons acteurs mais c'est toujours grâce aux acteurs il en laisse pas non plus énormément de temps il y a deux scènes moi qui m'ont comme ça c'est la scène d'Alfred à la fin quand t'as Alfred qui est devant la tombe de Bruce Wayne avec les deux parents toutes les séquences où il y avait Alfred j'avais l'impression qu'il allait me poignarder dans le coeur avec ses émotions il est de moins en moins là Alfred enfin non Michael Ken je veux dire même parce que je parle dans Inception c'est un caméo dans Inception c'est totalement ça et honnêtement heureusement qu'il y a mais ces scènes là tu rêves de les voir un jour quoi tu lis un peu Batman et tout tu fais putain ça fait du bien et heureusement parce que c'est vrai que c'est lui qui met l'accent il y a une autre scène comme ça auquel je pense qui est la scène où t'as le commissaire Gordon à la fin qui dit quand il révèle son identité au commissaire Gordon ça peut paraître tout con mais ça fait combien mais t'as jamais vu commissaire Gordon révéler l'identité à Batman de savoir que c'est pour ça et je me dis ça fait bien et encore une fois pareil le plan est pas ouf mais Gary Oldman le joue très bien moi je le trouve après oui quand il dit quoi c'est Bruce Wayne un truc comme ça mais c'est très rapide enfin il n'y a pas de Bruce Bruce Wayne il a l'air un peu déçu il n'y a pas vraiment de passion Bruce Wayne comme ça a marché ouais vite fait parce qu'il lui fait tu as Batman il fait avec sa voix de merde sa voix elle est bien mais il ne faut pas qu'il ne parle plus de problème mais on sent que lui après il arrête le pire c'est que je suis dedans mais quand tu vois Bane et lui parler si tu réfléchis mais je n'ai pas pensé dans le film mais quand je dis français après au final c'est quand même deux mecs qui changent leur voix il y a un mec qui fait je vais te tuer Batman tu vois un truc comme ça tu vois et qui fait ça il fait oui de quoi tu parles et tu vois sur le ton âge il y a des mecs qui doivent se dire mais c'est n'importe quoi et là ce qui est marrant c'est quand tu arrives dans la salle tu as tout le monde qui est comme ça c'est captivant ils sont captivés et tu te dis vous m'en rendez pas compte que c'est juste deux mecs qui changent de voix il y en a un qui parle en aigu il y en a un qui parle et tu sais pas c'est n'importe quoi mais bon ça marche on s'est habitué mais ça me fait rien parce que tu te dis quand même qu'il te fait quand même avaler des gros trucs j'accepte quand même des trucs que j'accepterais pas on retrouve encore des trucs au niveau de la balle de l'empreinte de la balle dans Batman c'est pareil pour moi la trame avec la bombe nucléaire écologique là c'est du même niveau que la espèce de trame de sous-tram qu'il y avait dans le 2 où tu avais la balle ils recherchent l'empreinte de la balle je dis mieux non mais à chaque fois que je vois ça dans Dark Knight à chaque fois que je vois je pète un câble sur ces scènes là je ne comprends pas je me dis mais c'est n'importe quoi pourquoi il pourrait pas faire juste un plan ou il regardait la balle c'est le genre de moment du scénario tu sais que tu vas aller d'un point A à un point B tu vas pas trop comprendre mais à la fin tu vas y être à ce point B mais quand tu vas recommencer le film tu vas plus savoir comment il allait du point A au point B et c'est pareil avec le plan des méchants tu te dis mais sincèrement les mecs et à l'inverse tu as des trucs qui choquent les gens genre c'est vrai que c'est gênant moi j'adore les scènes même si je me trouve un peu long je trouve quand même on peut revenir sur le personnage de Batman parce qu'on dit souvent que c'est un personnage moderne on ne parle pas du tout pareil d'lui depuis le début mais parce qu'il n'y a pas Batman non c'est pas vrai je ne suis pas d'accord il est enfermé mais il est quand même là ça tourne quand même autour de lui oui non c'est vrai et dans le 1 aussi dans le 2 moins il boucle bien son personnage au moins c'est vrai qu'il n'est pas touchant comme souvent le personnage principal des films de Nolan encore une fois c'est des gens autour qui sont touchants qui essayent de le sauver qui essayent de le tuer qui essayent de se venger de lui mais lui on dirait un morceau de de viande qui n'a pas réussi à s'en sortir un espèce de mec qui a acheté un petit garçon et qui est bloqué mais c'est assez beau c'est assez intéressant parce que j'ai remarqué que c'est assumé à la fin au tout début quand tu vois qu'il est physiquement HS je me dis c'est une version de personne je pense que c'est une version de la personne je ne sais pas une plus touchante quand tu vois Michael Keaton et tu penses à la mort de ses parents tu es peut-être un peu plus pris que lui parce que ce n'est pas un monstre c'est plus un mec c'est juste un gros suicidaire on n'a pas vraiment d'empathie ni pour Bruce Wayne ni pour Batman dans l'univers de Nolan et c'est ce qui est regrettable mais c'est ce qu'ils n'arrêtent pas de lui dire mais finalement ils n'arrêtent pas de lui dire mais putain des réveils dans la longueur dans la vie et des émotions au bout de trois films ça marche du coup voilà parce qu'elle est quand même isolée et c'est censé être la scène de fin c'est mais j'aimerais bien te voir vivre réellement ta vie et pas cette séquence façon exception excuse-moi non non excuse-moi il n'aurait pas pu en fait moi c'était un petit peu Bruce t'es sombre t'as mis une carte mais j'aimerais bien te voir au pays de la fée clochette quoi et puis il y a une lumière solaire hop il est avec Anna Tawai il est dit qu'il va lui faire un petit bisou un petit bébé sur la table non non est-ce que c'était vrai oui alors voilà j'aime bien penser j'aime bien j'aime bien j'aime dire ça maintenant même si je crois pas parce que si tu dis le scénario c'est pas possible parce que le pilote automatique logiquement il l'a géré avant mais j'aime bien ce que ça ne pourrait pas être le rêve d'Alfred est-ce que c'est pas comme me dit Alfred des fois j'imagine ça mais qu'il est vraiment mort j'aimerais bien le dire ça de toute façon il ne pouvait pas le tuer c'était compliqué de tuer Batman moi j'aurais voulu qu'il crève enfin voilà c'était cool en fait je suis un peu gêné par la fin en fait je trouve que le film a vraiment de la gueule évidemment il a des défauts mais c'est les mêmes défauts qu'il y avait dans le 2 donc il a les mêmes défauts dans le 2 mais en plus gros et il a les mêmes qualités du 2 mais en plus gros je trouve que c'est vraiment kiff kiff le seul truc c'est qu'on n'a pas la surprise qui était le 2 où le 2 on se le prenait dans la gueule en se disant ah putain ouais c'est ça parce qu'il faut se rappeler que le 2 même après la bande annonce les gens attendaient le film mais ne savaient pas à quoi s'attendre non plus oui on a encore du micro on a encore de j'ai plus trop de batterie je clignote oui je clignote d'accord on va speeder on va speeder donc tu disais quoi de pas très intéressant non je disais qu'on avait plus de batterie déjà ça c'est clair et non je disais que c'était un peu intéressant dans le sens où c'est un peu plus comment dire la merde je sais plus tu m'as besoin de ton truc ah putain non mais on avait encore plein de trucs à dire oui tu disais qu'il y avait les mêmes défauts que dans Batman mais que c'était un plus grand les défauts un plus grand les qualités etc oui c'est ça et que ça m'étonne les gens qui se disent déçus on commence à un peu trop vous idéaliser le deuxième je trouve c'est sûrement le deuxième pas un chef d'oeuvre non plus c'est un super film j'adore voir le Joker il y a des scènes qui me font énormément plaisir surtout les scènes avec le Joker mais quand tu le revois tu te dis c'est vrai qu'il est très feuilletonant et que parfois il a tendance à un peu partir dans tous les sens et c'est juste des petits moments c'est un peu le même délire comme le troisième sauf qu'il est plus développé dans le troisième il développe plus mais au final on a à peu près un équivalent plus ambitieux parce que quand même le film est sacrément ambitieux et la dernière partie qui me gêne c'est ce côté un peu guerre la guerre de fin ne me paraît pas aussi belle que ce que j'imaginais moi aussi c'est pareil en fait tu vois tout le monde qui part au combat mais tu vois plus après c'est zappé on sait pas ce qu'ils deviennent et son sacrifice son sacrifice à la fin visuellement c'est assez marrant parce qu'il y a le même dans Avengers c'est assez bizarre à la fin t'as une scène de bite dans une ville tu vois dans une ville américaine et puis vous avez le milliardaire qui se sacrifie en balançant une bombe nucléaire quelque part c'est la même chose ça boucle parce qu'après que Biggins est sorti il y avait Iron Man Iron Man qui reprenait si vous analysez bien les deux films la même structure scénaristique le même schéma je dois avouer que là et j'aurais jamais cru dire ça de ma vie mais je trouve que Joss Whindon je pense que je préfère Dark Knight pour l'inviter mais je trouve que Joss Whindon sur cette dernière partie là est le meilleur en mise en scène que Nolan parce qu'il a des meilleures idées non mais c'est plus facile de faire un film de super-héros avec des plans ultra stylisés non mais ne serait-ce que visuellement il faut être honnête le Batwing là qui tire la boule visuellement c'est pas beau visuellement c'est pas beau c'est tout tu n'as pas à dire alors oui c'est réaliste mais c'est pas beau alors que tu vois mais parce qu'on est dans un autre ton mais quand il run mal avec sa paume nucléaire même moi je me suis dit c'est quand même chelou comme mise en scène mais au moment il balance dans l'autre dimension il tombe tu fais là il a fait une belle scène là la scène elle marche elle marche alors que chez Nolan je trouve que ça manque d'une finition visuelle d'une belle idée de mise en scène qui la ferait un peu plus à goûtir est-ce que c'est vachement bien en termes de scénar et que ça marche c'est que les scènes les scènes sont parfois plus utiles c'est ça qui fait chier avec lui c'est que parfois il fait des bons films mais une mise en scène très simple et c'est ça qui est un peu génial mais des fois il y a quand même des bonnes idées de plans et c'est souvent un petit plan un travelling qui est super intéressant où tu vois un truc pour moi c'est plutôt des bonnes idées de séquence genre un truc que je kiffe beaucoup c'est Catwoman et Batman quand il couche en somme cette scène sur Catwoman non c'est pas vrai d'accord j'ai loupé ils ont baisé j'ai loupé ça mec et non la scène où ils font dans les égouts ouais et c'est un enchaînement où il chope tous les gardes il a tout mis dans cette séquence cette séquence c'est peut-être la meilleure c'est elle est vraiment géniale et ça c'est très très ça aboutit bon moi ce film franchement je suis assez content parce que il boucle la boucle et Robin parce qu'on en a pas parlé et Robin même si tu en as un peu parlé c'est très bien la fin il est vraiment excellent le personnage c'est très très excellent c'est lui qui rehausse la fin moi je trouve c'est un peu génial parce que j'avais quand même l'envie de voir plus ah bah ouais mais c'est toujours comme ça ouais mais tu vois je pensais qu'il allait conclure sa prison de série alors quand tu vois la fin tu dis non mais j'ai vraiment envie de voir la fin parce qu'il est plus intéressant il me touche plus en tout cas il a l'air plus vivant et tu te dis merde au moins j'aurais bien aimé qu'il mette un masque à un moment donné tu vois un truc comme ça je vais rien non non parce que c'est une autre histoire c'est une autre histoire mais tu sais qu'il va conclure mais ses plans de fin là sont vachement c'est frustrant pour Gordon Lee 8 il aurait pu se dire putain c'est super j'ai devenu un super héros dans une prochaine trilogie et bah non on arrête c'est fini pour toi c'est dommage mais en fait il y a plein de belles scènes je pense encore à la scène d'intro qui est très cool etc j'étais un peu déçu je sais pas je la trouvais tellement stylée on va la comparer sur le coup au deuxième c'est le même style c'est pas le même choix c'est pas le même choix mais c'est le même style c'est le même style c'est le méchant comme ça c'est l'introduit du méchant qui est masqué dans une séquence on a IMAX il est masqué il se démasque à la fin etc ouais mais j'étais un petit peu parce que je pensais que ça allait être un truc très très ouf avec la sensation la musique qui est pratiquement pas présente ouais mais ça c'est t'as le petit liseré de la musique qui te met tout le temps en tension tout le temps il y a ça et c'est parce qu'on est chez Ben chez Ben on est plus sec mais Ben je me reverrai le film juste pour voir les prestations rien que sa voix va être imité pendant des années mais comme pour beaucoup The Dark Knight c'était pour Sledger c'était impressionnant mais Sledger on l'attendait en même temps c'était plus facile de savoir qu'est-ce que voulaient les fans c'est juste les producteurs qui n'écoutaient jamais les fans depuis le début ils nous avaient balancé Jack Nicholson que j'aime bien mais qui n'a pas fait Joker il a fait Jack Nicholson non on l'a fait le Joker façon Burton Jack Nicholson non c'était très bien j'adore ce Joker j'aime beaucoup le Joker mais c'est pas le Joker c'est Jack Nicholson c'est Jack Nicholson c'est plus Jack Nicholson que le Joker excuse-moi mais je ne dirais pas que le Joker de Nolan est plus le Joker dans la BD c'est le Joker que je me suis plus non c'est le Joker élégant complètement fou complètement en marge ça marche aussi je suis désolé ça dépend des versions que tu veux mais moi j'aime bien ce Joker un peu un peu je ne sais pas on a l'impression un mec un peu plus mystérieux après on ne va pas repartir ça m'a toujours gêné mais bon on pourra dire que le Bane est quand même meilleur que le Bane de Batman et Robin ah non je ne suis pas d'accord parce qu'au moins il est fidèle là il a vraiment un masque qui lui permet de gonfler ses il a les veines vertes tu vois c'est remarquable il était plus gros que musclé il faut quand même le dire non non c'était du muscle gras et là aussi j'étais étonné il n'a pas les muscles il fait une masse oui c'est une masse mais ce n'est pas très sculpté c'est plutôt ouais mais justement ça le fait bien et c'est marrant c'est quand tu le vois avant au tout début quand il était jeune il n'a pas de c'est pas la musculation de Branson il n'est pas musculé non il n'est pas de Warrior ouais c'est vrai ton mardi il fait une musculation différente tu as Shrek non mais du coup ce qui est bien c'est que c'était tourné avant Warrior après Warrior je crois tu as deux acteurs quand même tu as deux acteurs qui se transforment tout le temps visuellement en Christian Bale et ton mardi du coup ça marche bien ils ont dû bien s'entendre et qu'ils font on va conclure avant que j'ai pris le micro et que ton montage soit complètement courri à la fin comme le film ne terminons pas comme tu imagines l'échelle donc oui dites nous ce que vous en avez pensé nous hélas Fabien n'est pas là Fabien c'est un peu le fan de Nolan c'est le mec qui c'est le mec qui débat à chaque fois qu'on dirait on vous dit ça mais en fait il a été dormir devant la maison de Nolan aux Etats-Unis et il attendait de le voir c'est la groupie de Nolan c'est ça c'est le seul qui peut crier entre chaque avant-première c'est celui qui va pomper Nolan pour qu'il soit plus pour qu'il soit plus quand vous voyez le mec qui marche sur le tapis on dirait peut-être par rapport à question de Nolan il y en a un mec tu as juste entendu hé ton frère c'est pas bien non mais ouais lui par contre il marche vraiment dans le cinéma à voir s'il sera déçu ou pas on avait eu le doute mais bon voilà en tout cas moi je commence à l'apprécier dans la vie alors que je n'étais pas forcément un gros fan de début ouais mais moi ce que j'aime c'est toujours le scénario il s'entoure vraiment au moins il a des ambitions il a une certaine honnêteté oui c'est ça il fait son truc il a un très bon scénario il s'y tient c'est juste qu'après c'est pas le plus grand metteur en scène voilà il a son univers donc ça ne plaît pas forcément à tout le monde mais au moins il est intègre et il arrive à faire une trilogie qui les referme très bien il fait un scénario qui unifie les deux premiers et qui continue moi je trouve que le film se rééquilibre par rapport au deuxième les deux s'ajoutent et il faudrait voir comment ça fait de les voir à la suite je ne le ferai pas c'est juste que putain il aurait réussi cette famille de Ra's al Ghul là ça aurait été juste génial il a fallu qu'il soit réellement immortel et que Thalia soit vraiment amoureuse de Batman alors qu'elle n'en a rien à battre non mais c'est pour ça c'est dommage il y a trop de trucs dommages avec eux c'est dommage que ce soit le dernier méchant de cette trilogie cette Thalia qui sert à rien qui conduit juste un camion et qui dit je vais le faire exploser écoute Tom mais ta gueule putain elle n'a pas dit ça comme ça non mais c'est pareil pour moi c'est c'est la seule qui ne change pas sa voix non mais elle fait la méchante elle est française pour eux c'est comme si tu changes la voix non mais t'es français tu fais de méchant dans tous les cas tu peux pas faire une carrière au set si t'es fait pas la méchante bon allez on termine dites nous ce que vous en pensez vous parce que ça va être du débat du débat et encore du débat si vous êtes déçu si vous n'êtes pas déçu qu'est-ce qui vous gêne dans le film parce qu'il y a plein de choses c'est un film très long est-ce que vous allez le revoir est-ce que le scope est-ce que l'onimax c'est bien Christopher Nolan pour ou contre Christian Bell pour ou contre Bane pour Bane qu'elle sait de Wame envoyer nos meilleures et ses invitations de Wame de Bane et donc voilà et nous on vous donne rendez-vous pour une autre émission la semaine prochaine c'est tout Wame si tu es un peu en retard en soi tu devrais être tant peur de lui comme je suis je ne vais pas vous tu ne vais pas vous je ne vais pas vous des membres de la famille de Wame tu ne vais pas vous à ces gens plus tu as donné tout ce n'est pas 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 ce n'est pas